Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton input. Alors, Utopia Syndrome, pour rappel, la BO, la démo, elle est disponible sur Steam, vous pouvez tout à fait vous la faire chez vous. Aucun problème à ça. Alors déjà, on note une première chose, c'est la police d'écriture de Mafia. En tout cas, ça y ressemble énormément quand même. Et pour l'instant, on a Anglais et Russe qui laissent penser que c'est un jeu d'horreur russe, ce qui ne me rassure absolument pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Parce que je crois que ça commence sur... Il y a pas mal de lore dump et de voix off en début de démo. Écoute, ouais, ça rappelle aussi de Sanitarium, tu vas voir effectivement Néobov. Plus près on s'approche de la lumière, plus votre ombre paraît sombre. Est-ce que c'est un tips de gameplay ou est-ce que c'est juste une sorte de dicton de Maxime lié au propos du jeu ? Qu'est-ce que nous rends humains 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 ? Qu'est-ce que l'on rends humains ? Qu'est-ce qui peut-ce que nous rends t nosaltres ? Et comment ils peuvent faire ça ? Alors, qu'est-ce qui fait nous être humains ? C'est notre capacité de ressentir la compassion pour un autre vivant, c'est la capacité d'être sans être humains et ressentir le pain d'un autre personne. J'aimerais que j'avais réalisé ça plus tard, Angel. Mais maintenant que tu es ici, tu es près de l'autre, et je sais que maintenant tout va se faire. Tu vas faire tout de suite à l'heure. C'est plutôt joli, hein, quand même. On rappelle, on est sur la démo, donc le prologue, c'est probablement tout ce qu'il y aura. Le pain, le pain. Mon cœur... Je me sens... Je me sens comme je me suis mort. Il revient son angle, très bien. Qui êtes-vous ? Où est-ce que je suis ? Je... Je... Je ne peux pas respirer... 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 Vaut es-tu ? Et encore... Alors si j'appuie sur la barre espace... Ok, ça affiche les zones. C'est à priori un stasis like Effectuément Un stasis like c'est un point and click Horrifique on vue du dessus On pourrait parler de De sanitarium aussi mais C'est horrible C'est vraiment vraiment horrible C'est contaminé J'espère que ce n'est pas ce que je pense C'est N'importe qui mais du noir C'est un stasis Je ne me souviens pas si c'est comme Rust Je le prie Je ne me souviens pas Je ne me souviens pas Les packets médicaux La matrice est couvert En délire Comme le sang Je ne pense pas que ce n'est pas moi Qu'est-ce que je suis Pour le dé Pour le dîner Ouais Il va comme ça Sans l'eau Ok Ok Calm down Breathe Sa Sont à effet rapide les analgésiques dans cet univers Très bon travail sur le son et la proximité de la voix C'est bon. Alors, attendez, je vais quand même régler cette histoire qui dirait que c'est encore indiqué Streets of Rage. Normalement, ce n'est plus le cas. Peut-être ici. Normalement, ce n'est plus indiqué tel quel. C'est tellement d'accueil. C'est la seule chose que je suis sûre de maintenant. Ok. Quoi? Bars? C'est... C'est une prison cellule. Je suis un prison? Non. Non ! Ça ne peut pas se passer. ... How did I get here? Hey, you there? Can you hear me? Why the hell are you keeping me here? Why am I here? Let me out! Dammit. Dammit. I can't remember anything at all. Not even my name. Come on, think. The way out is blocked, but I have to escape. To freedom. But was I ever free anyway? Well, you used, but sturdy enough. The straps are a little frayed and stay with oil. No, it looks like everything else in this damn room, dirty and grey, blending into the dust. What did it belong to? How long has it been lying here? What's next? Euh non, le nouveau jeu des mecs de Stasis il est déjà sorti, euh, et j'en ai fait le test d'ailleurs sur GK. Ah, voilà Tipa qui a un inventaire complet. Il y a des possèdions à la basse, nettement arrangées. Peut-être que quelqu'un était en train de laisser cette curse à la cellule pour toujours. Il y a beaucoup de trucs dans cette cellule. Il faut regarder autour. Peut-être que je peux trouver, je ne sais pas, des clés ? Rémerdez quelque chose au moins. Mettons. Hum hum. Donc, des médicaments. Très bien. Donc, des médicaments. Très bien. Il y a déjà un système avec des... Ce qui ressemble à un matricule qui revient sur deux objets. Ah, il n'y a pas de VF sur cette démo, non ? Alors, c'est une démo pour rappel, mais il y en aura probablement une sur le jeu final. Enfin, je leur souhaite en tout cas une clé mécanique. D'accord. Et puis, bah, des médocs. Très bien. Voilà. Voilà, là, on a plein de trucs à... Merci pour le photo de Tamact. Ok. Ça pourrait être utile, même si c'est ouvert. Plus d'évidence qu'il y avait des gens dans cette cellule avant moi. Ah, un tournevis. Ça nous avait manqué depuis hier, non ? Est-ce que cesップves9 ont été donc célèbés ? Est-ce que weeks میں de l' стран VF ici ? Quelque de reparations diamond hair ? N'évite,oglement reflects moins rafter. Si, on n'aimit... M j'ai pas une planche d'appliquer ce film. Ni, problèmes d'arrecter. J'ai touché ça. Nya, ces mots sont tellement étudiants. Alors bon, il y a des très bons point and click vaches qui sont aussi des point and click sans humour, à Sibéria par exemple, c'est des pointes très très fines d'humour. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour ici. C'est ce que je peux faire avec ça. Très bien. Les yeux sont en fait un peu drôle, dans la lumière de l'humour. Qu'est-ce qu'il y a déjà été ici, attendu pour être poussé ? C'est une petite petite inscription par le mien, de mon cher Christopheur. Où est votre petit maître maintenant, frère ? Moi je dis que le héros il a passé toute sa vie dans cette cellule. Je voudrais penser que c'est juste le produit d'une imagination trop réactif. Mais qui ne s'en souvient pas. Parce que, parce que des raisons. Je peux voir une ouvrage derrière la grêle de l'humour. Peut-être assez large pour une main à la best. Oh, moi je sais ce qu'on fait dans ces cas là. Oh, moi je sais ce qu'on fait dans ces cas là. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière la grêle. Peut-être que je ne suis pas seul. Hey, peux-tu m'écouter ? Je suis là ! Ah non. C'est plus à l'ordre du jour du tout en fait. My bad. Ah parce que là j'ai la folie du tour de vis. Electrical panel, alors là il va y avoir un coup de tournée vis-à-mètre. Ok. Un metal locker. Ah non. Ça j'avais déjà fait en fait. Je suis bête. Ça y'a pas plus de... Ah si. Radio equipment. Audio recording. Metal box. Ok. La guerre. Le monde conjure des images de mort et de destruction. Le noir et la ville, sans nommer, en ruin. Tant de souffrir et de pertes. Ces images inspirent une peur. Je ne peux pas le mettre. Non. Peut-être qu'ils s'étendent pas plus clairement sur... Sur le niveau d'horreur à prévoir. Mais bon, si ça se trouve c'est juste... creepy quoi. Je pense que c'est à toi mon petit gars. C'est comme... C'est de la classe militaire. Votre, mais bien maintenu. C'est un mélange étrange de possèdions ici. N'y a rien de ça. D'accord. On va repasser en truc d'avant. Ah, la télé. Ah oui, effectivement j'avais pas vu ça. C'est un télé. C'est un télé. Je ne sais pas ce que ces boutons et les buttons sont pour. Ce screen est assez bangé, mais le unit est toujours operational. Sort de. C'est un déjeuner. Peut-être que c'est recevée des broadcasts. Qu'est-ce ? Et.. Colère... C'est ce n'air pas exactement comme une prison cell. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Ces choses... Qui se sont ils sont ? C'est une blague ? C'est un déjeuner... Oh, l'unique chose que j'aurai d'en sortir, c'est le tetanus. Il n'y a pas d'un outil que tu ne peux pas croire de ne pas se couper dans ta main. C'est pas smart de mettre ça dans un trou d'électriques. All these things belong in the dump. Ah, il se j'le déjà fait. Mm-hmm. I am not touching those bars. D'accord. Tu veux dire l'enregistrement audio qui était là finit de rire ? C'était une petite musique flippante. Alors, de toute façon, c'est pas le moment de dégner une passe-carde. C'est pas smart de mettre ça dans un trou d'électriques électriques. All right. Sparks ? Les bars sont électrifiés aussi ? Pourquoi quelqu'un peut faire ça ? Je dois garder mon distance. Je ne sais pas si c'est volts ou amps. C'est cool d'avoir mis une vue comme ça. J'aime bien parce que ça permet vraiment d'avoir un autre point de vue sur un petit peu tout ça. Alors, il y avait effectivement cet endroit là qui laissait l'impression qu'il y avait peut-être des... Voilà ça. Mais ça, ça n'a pas l'air de faire partie vraiment de... Il y a bien ça là-bas. Je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit... Salut la mouette. C'est pas mal. Ça va bien pouvoir zapper quand il dit un truc que j'ai déjà... Est-ce que on peut décoller le dessin d'une manière ou d'une autre ? Non. Puis c'est même plus... Et puis un truc qui s'observe. Oui, ça j'ai bien saisi, mais alors qu'est-ce qu'on va faire, on me dit ? Je ne touche pas ces barres. Mia, ces mots sont très connus. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Merci pour ton follow, Papa Polisson. Très bien. C'est quoi l'objet de mon inventaire à gauche de la photo ? Tu veux dire ça ? Ah, à l'autre gauche, ça c'est des médocs. Ok. Ce n'est pas fonctionné. Ah oui, c'est normal, je les ai cliqués sur... Ah ouais, j'en conviens, j'en conviens. Il y a rien dans les bulkbeds là que j'aurais pu oublier. Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce que la lampe torche permet de voir ce qu'il se passe dehors ? C'est pas con du tout ça. Je ne touche pas ces barres. Non, bah dans ce cas-là, la lampe torche va peut-être me servir sur autre chose. Mais quoi ? On est d'accord que... La flotte sur le panneau électrique ? Mais le problème, c'est que... Ah, il faut restore le water supply. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'eau en fait. Carte passe, mechanical keys, c'est pas ça pour le moment. Quentin... Donc ça, c'est pour... Ouais, c'est ça. Et c'est un machin pour le dump. La scie circulaire à côté du casier. Black & City, nameless... Et ruiné. Ah oui, je la vois, je la vois. Si ces pictures inspirent une fête, je ne peux pas le mettre. Je le ressens tout. Oh ! Mais elle n'est pas... Elle n'est point cliquable. C'est un point and click. Alors... Oui, de fait, c'est aussi un peu un escape game. Effectivement. D'accord. Il devait avoir des piles là-dedans, non ? Pas de patience, Angel. Calm down. Focus. Hmm... Je suis pas particulièrement sûr de ce que je dois faire. Mais je suis très intrigué. Est-ce qu'à gauche de la porte, tu peux pas commuter les interrupteurs ? Tu veux dire là ? Parce que... Hmm... Là, tu veux dire ? Parce que là, non. A priori, non, pas trop. Ouais, c'est surtout cette partie-là qui me... Je comprends pas pourquoi elle est pas cliquable. Clairement, elle m'a l'air... Passcard... Painkillers... Non, je fais quelque chose de mal. Ah, je pense bien, oui. C'est sûr que ça va fonctionner. Fais-y un German suplex, comme on a fait cet après. Ça marchait vachement bien pourtant. Allez, pense, pense ! Non, il veut pas... Le tournevis sur le truc... Sur le panneau électrique. C'est pas smart de mettre ça dans un trou d'électriques électriques. Salut, Ixan. Euh... Oui, écoute, les bandages sur la tête rappellent Sanitarium. Oui, lancer de l'eau, on est tous d'accord, hein. Ce serait une solution. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Voilà, il n'y a plus d'eau. Ah, voilà, d'accord. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un peu à la manière de notre point-and-click d'hier, celui-ci aussi a des... A des endroits où on pensait qu'on avait cliqué, mais en fait, non. A des endroits où on pensait qu'on avait cliqué, mais en fait, non. Qui a fait ça pour moi ? Pourquoi ? Très bien. Un petit pétage de plan. Est-ils sous ma peau ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non ! Réglage de me ! Prends-moi ? Réglage de me ! ok voilà là on a plein de trucs à faire du coup donc les bandages seraient sous sa peau c'est c'est qu'il y a un système d'eau, il y a deux filtres, je pense que le système débloque l'eau si elles ne sont pas en place c'est bon, regarde-je, les filtres doivent être quelque part dans la cell, au moins j'espère qu'ils sont ok les indicateurs sont en, mais le système n'est pas fonctionné, il semble que ça ne va pas fonctionner jusqu'à l'eau commence à venir c'est un filtre de l'eau il devrait fitter le système à côté de la salle, j'espère que c'est en tout cas très bien et voilà le deuxième l'autre filtre, je peux essayer de commencer le système de traitement de l'eau maintenant cool c'est-il de ce que je compte faire de l'eau, parce que pour l'instant il a l'air... il faut que je regarde puis que... l'autre filtre' est-il de l'eau, une filtre est-il de l'eau... il y a un filtre est-il de l'eau... tout les filtre sont en place c'est-il de l'eau, maintenant je peux essayer d'enormir le système C'est bon. Vous savez combien de temps le système de traitement de l'eau va durer. Je pense que c'est assez. Je ne sais pas quand j'aurai une autre chance de remplir. Qu'est-ce que je ne peux pas sortir de cette hausse ? C'est tout ça pour rien. Il y a quelque chose à l'intérieur. J'aime pas les trucs scriptés comme ça. T'as fait 36 passages dessus pendant tout le temps avant. Un trapdoor ? Est-ce que le chemin de la salvation a été sous mes pieds tout le temps ? Ça ne fait aucun sens. Pourquoi quelqu'un installait un trapdoor dans une cellule de prison ? Il y a quelque chose qui est très offre à ce endroit. Même si. L'autre côté peut être mon seul chemin. Mais j'ai fait malheureusement... J'ai malheureusement fait mon... On va dire mon... Mon deuil. Parce que c'est devenu maintenant un truc qui a énormément de point and click. Et on trouve ça... Et les gens ne sont... Des meufs qui trouvent. Alors que moi je trouve ça... Pour moi c'est la première... C'est la première règle du Fight Club quoi. Genre... Non. D'accord. Tu veux pas qu'on essaie au moins de la bidouiller du coup ? Oh. 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 Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était-ce que c'était ? J'ai espéré qu'il y avait quelqu'un là-bas. J'ai besoin d'en sortir de cette cellule maintenant. Il doit y avoir une façon d'ouvrir cette trapdoor. Bah y'a la... Y'a ma clé. Par exemple. Celle-là là. J'espère que c'est pas des trucs timés où à la fin on meurt quoi. Il avait littéralement la clé sur lui. Merci Galact-9-4. Galact-9-4. Pourtant... Pourtant follow. Ça fonctionne mais... C'est bloqué quelquefois. Ok. Le cover ne pas bouger. J'ai besoin d'en choisir avec quelque chose. D'accord. Ah ! Petit puzzle. Cable. Donc ça c'est non. Ah. Cable. Voilà. Ah. Il y avait un câble. Qu'il fallait pousser. Pour permettre à une goupillette. C'était un peu bizarre parce que le câble il était vraiment juste à côté en terme de trucs à toucher que la chevillette quoi. Heureusement qu'il y avait les indices avec la barre espace. Sinon j'avais pas plu. Je ne peux pas voir ce qui est là. Attendez un moment. Il y a une corde. J'ai besoin de plus de lumière. Je vais essayer de regarder la cellule encore. Tout ce que j'ai besoin c'est une lumière. C'est quelque chose que je peux prendre avec moi. Ouais en fait j'ai tout fait d'abord quoi. J'étais sûr que ça fonctionnerait. Si je perds, j'aurais pu couper ma couche. J'ai besoin de quelque chose pour éclairer le chemin. Oui comme par exemple une lampe quoi. Ah d'accord. La lampe est trop grande pour me prendre avec moi. En tout cas, c'est connecté à l'électrique. D'accord. J'espère que je vais pas mourir bêtement. Dans ce jeu. Bah y'a pas de sauvegarde. Bah y'a pas de sauvegarde. Ah ouais non mais ça, ça on a dit déjà. Il a trop bien fait. Ah on a déjà dit ses noms ça. Les trucs qui apparaissent dans les contenants. Ah j'aime pas ça. Bon enfin. Y'a des jeux comme ça et puis c'est tout. Le papier est petit mais quelqu'un a réussi à laisser une note courte sur ça. Je ne sais pas qui tu es David. Mais j'en ai un. Ça pourrait venir en handi. Qu'est ça alors ? Ça me disait il est cool en handi. Et là c'était la lumière. C'est un long way down. Qui est-ce qu'il y a de là ? Qu'est-ce qu'il y a d' browser là ? Qu'est-ce qu'il y a de là ? Qu'est-ce que je ne peux pas pas comprendre quelque chose ? Quelqu'un je suis ? Ça fait ma tête hefférée. Est-ce que c'est la fin de la démo ou est-ce qu'il en reste ? ... dans le noir. ... 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 J'aime bien l'ambiance, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le travail sur le son, j'aime beaucoup le travail sur la lumière aussi parce que comme vous l'avez vu, le premier effet, il y a un petit effet waouh en début de démo où on se dit ah ouais c'est quand même très joli. Mais comme le dit très bien Guignon, c'est vrai que ce n'est pas très élégant en termes de gameplay point and click vu que là on nous a déjà fait deux fois le coup de les objets qui apparaissent, le script qui déclenche une sorte de surprise d'un coup. Ah tiens, en fait il y avait un truc sous mes pieds alors qu'on a bien 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 fait les 100 pas en début de démo. Donc ouais peut-être pas particulièrement fan de ce que je vois jusqu'ici en termes de gameplay mais bon c'est un truc où je pourrais m'y faire au nom d'une bonne ambiance. Faudra voir quoi. Alors la démo est disponible sur Steam, elle est gratuite, vous pouvez... Oh bah dites donc, vous pourrez la faire sans souci. Après ce sera plutôt à voir quand le jeu sort pour l'instant il est tbc donc rien n'est annoncé, aucune date annoncée donc je sais pas dans combien de temps ce sera. D'ailleurs après que je sois passé en full screen comme ça, il y avait une petite annonce à la fin de la démo qui disait qu'il y avait pas mal de choses qui étaient susceptibles de changer par rapport à ce qu'on avait vu. Donc voilà ma foi, je suis content d'avoir pris le temps, j'avoue qu'avec la beauté de la chose je vais m'attendre à quelque chose d'un peu plus mécaniquement intéressant, sexy, stasis en fait par exemple. Ou même si vous avez pas fait stasis mais que vous voulez essayer du stasis like gratuitement, il y a justement un spin-up gratuit qui s'appelle Cade. Non, Cade ou Cade, ah il faut que je le retrouve, Cade, merci beaucoup Umberto. Où vous pourrez voir vraiment de la chouette horreur en 3D etc. Là en fait ça reposait quand même énormément sur... Enfin en 3D en vue du dessus pardon. Ça reposait quand même énormément sur le monologue du personnage et du coup il parlait un peu trop. Et je trouve que justement dans Kane on trouve le bon équilibre avec ça. Et même s'il y a effectivement des monologues du personnage qui sont un peu nécessaires en plus à l'histoire. Il y a la manière dont se déroule l'histoire de Kane mais voilà. Donc voilà, voilà. Ah bah, on peut s'écouter de la musique un petit peu. Maintenant je ne sais pas ce que je fais...